bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo je suis jim martin responsable commercial chez certif opaq on va passer un petit moment dans cette vidéo à présenter l'audit de surveillance et notamment comment se passe cet audit chez certif opaq on va beaucoup parler de l'application d'audit qui va être d'une grande aide dans le cadre de votre préparation puisque tout va être centralisé dessus est vraiment l'important c'est de reprendre dans le détail toutes les étapes que ce soit pour un maudit de surveillance qui se déroulerait en présentiel ou à distance l'audit de surveillance est encadré la réglementation mais en fait vous avez signé un contrat de certification chez nous et dans ce contrat on vous a mentionné l'audit initial donc vous avez déjà passé l'audit initial soit en présentiel soit en visioconférence si vous l'avez fait avant 2021 donc on a préparé un dossier ensemble on a créé conçu votre base documentaire avec le certificat et donc on a mis la certification à un moment donné donc vous avez sur votre document et même sur l'application d'audit vous avez la date de décision initiale de certification et c'est à partir de cette date là que commence le cycle de trois ans pendant lequel vous êtes certifié Calliope donc il ya un démarrage de cycle il ya une fin de validité du certificat qui est donc trois ans après et dans ces trois ans on revient vous embêter à 12 à 14 mois pour vous dire ben voilà coucou on va mettre en place l'audit de surveillance donc c'est vraiment le l'idée dans cette vidéo c'est de vous expliquer comment se déroule cette partie là voilà l'audit de surveillance pour rappel vous avez un une plage de huit mois pour le réaliser donc c'est entre plus 14 mois et 22 mois voilà il ya que ceux qui ont un certificat valable quatre ans qui peuvent le faire entre 14 et 28 mois voilà mais là on est plutôt sur sur un volume assez restreint d'audit c'est tout ce qui a été réalisé en 2020 mais en tout cas pour les autres vous avez vraiment une plage réglementaire donc on peut pas on va pas le faire à plus 13 mois et puis à plus 23 mois après la date de décision initiale c'est pas possible donc c'est vraiment dans cette plage là et je dirais même parce qu'il faut faire attention aussi c'est que moi je vous invite à ne pas planifier notamment votre votre audite à plus 21 voire à la dernière date possible au 22e mois parce que derrière il faut s'y prendre en compte qu'il ya potentiellement des non conformités à traiter et donc voilà nous on préconise souvent de en fait au final de faire entre plus 14 mois plus 19 mois après la date de décision initiale comme ça ça vous laisse du temps pour traiter les éventuelles non conformité c'est important donc on va zoomer on va zoomer nous sur cette partie là juste après un rappel déjà tout simple sur l'audit de surveillance il sert à quoi il sert tout simplement à vérifier que un an et demi après en moyenne après votre audit initial vous continuez à respecter les exigences du référentiel national qualité ce qui est important c'est ce qu'on a rajouté ici c'est que continuer à respecter c'est bien mais dans la bonne version en vigueur du référentiel c'est encore mieux donc la première étape c'est de valider ça avec votre auditeur quand vous serez en relation avec lui ou même avec votre chargé d'affaires c'est de vérifier qu'il n'y a pas eu depuis l'audit initial de nouvelles versions du référentiel national qualité donc ça ne faut pas que vous vous informe de toute façon à chaque à chaque nouveauté à chaque mise à jour de référentiel mais je dirais c'est vraiment le premier point la première chose à vérifier à faire attention parce que si vous préparez votre audit avec un référentiel qui n'est pas à la bonne version c'est dommage et ça peut ça peut impliquer peut-être éventuellement des non-conformités l'objectif bien sûr alors il y en a plusieurs l'un des objectifs principal ça va être notamment de vérifier la mise en oeuvre des actions correctives de l'audit précédent si vous avez eu des non-conformités majeures une attention particulière sera portée par l'auditeur sur les nouveautés les changements voilà changement de personnel un nouvel organigramme une nouvelle offre au catalogue une nouvelle modalité de formation et puis l'audit de surveillance se réalise dans un timing assez serré puisque en moyenne on va diviser la durée d'audit si vous aviez par exemple un jour d'audit à l'initial on va plutôt être sur une demi journée en surveillance donc plus l'audit sera sera préparé sera bien organisé en amont avec l'auditeur et mieux ce sera pour vous on reste bien sûr sur les fondamentaux d'un audit ça reste un processus méthodique un processus impartial indépendant qui est basé sur des preuves s'il n'y a pas de preuves sur de l'échantillonnage ou sur un dossier que l'auditeur vous vous demande et ben nécessairement cela cela engendrera une non-conformité et puis on y reviendra tout à l'heure mais c'est vrai que les résultats d'un audit initial ne préjugent pas des résultats d'un audit de surveillance c'est pas parce que vous avez eu zéro non-conformité à l'audit initial que vous aurez nécessairement zéro non-conformité à l'audit de surveillance parce que ça provient de plusieurs facteurs l'échantillonnage n'est pas le même l'auditeur peut-être ne sera pas le même parce que celui qui est intervenu chez vous sur site il n'est pas dispo pour faire la vision pour la surveillance et ainsi de suite ainsi de suite alors votre auditeur parlons-en quelques rappels simples mais un auditeur donc c'est un être humain comme vous et moi il intervient de manière confidentielle de manière neutre de manière impartiale avec un cadre déontologique très fort il a signé des des chartes d'impartialité chez certifopac il ya des engagements qui sont très forts et donc il est là pour évaluer le respect des exigences sans donner de conseils sans donner de préconisations ou d'axes d'amélioration mais vraiment en vous indiquant des constats voilà il est là pour constater de façon neutre et aussi je dirais presque bienveillante voilà on n'est pas là pour pour inspecter on n'est pas là pour juger de votre fonctionnement on n'est pas dans le cadre d'un contrôle voilà c'est vraiment un audit et donc c'est vraiment basé sur l'échange voilà encore dit que c'est basé sur l'échange l'auditeur n'est pas là pour parler pendant toute la durée d'audit il vous pose des questions toujours des questions qui sont plutôt ouvertes voilà comment faites vous pour qu'est ce qui permet de démontrer que bien ensuite voilà vous avez la main pour pour lui présenter tout ça il va écouter il va observer il analyse et il restitue ensuite tout cela dans sa grille d'audit donc sur l'application est directement derrière il va pouvoir émettre les constats à la fois de conformité ou éventuellement de non conformité mais ça j'insiste mais il n'est pas là pour rechercher de la non-conformité il est là plutôt pour rechercher voilà ce qui est conforme ou ce qui ne l'est pas rapport à la durée d'audit c'est pas certifaut pas qu'il a défini c'est la réglementation c'est l'arrêté du 6 juin 2019 et notamment son article 4 puisque dans l'article 4 vous avez un tableau voilà et donc bas ce tableau on ne peut y déroger deux variables pour calculer la durée d'audit la première c'est votre chiffre d'affaires alors c'est le chiffre d'affaires à la date de contractualisation si vous avez explosé votre chiffre d'affaires et que par exemple vous êtes passé de 20 000 lors de l'audit initial à 800 mille euros et ben tant mieux pour vous mais ça ne changera pas la durée d'audit vous resterez bien dans la première tranche dans la première dans la première ligne qui est le chiffre d'affaires inférieur à 150 millions l'autre variable c'est bien sûr la catégorie donc quand vous avez les l 63 13 tiré 1 tiré 2 tiré 3 qui sont indiqués ici donc le 1 c'est l'action de formation le 2 les bilans de compétences le 3 la vae et 4 les formations par apprentissage donc là dessus vous n'avez plus à regarder puis en fonction de votre chiffre d'affaires et des catégories vous savez à quelle durée d'audit vous correspondez par rapport aux modalités de l'audit et admis que le plus souvent communément l'audit de surveillance se réalise à distance donc à distance ça veut dire en visioconférence parlera après de des modalités techniques mais voilà c'est c'est possible de réaliser l'audit de surveillance à distance il peut nécessairement être réalisé sur site dans quelques cas alors dans des cas réglementaires auxquels on ne peut déroger premièrement l'audit initial a été réalisé à distance la surveillance sera faite obligatoirement en présentiel voilà vous ne pourrez pas dire à votre auditeur oui mais j'ai pas de local je veux le faire à distance et non si vous n'avez pas de local c'est un autre un autre problème d'ailleurs c'est pas un problème en fait puisque vous pouvez convenir conjointement d'un lieu d'audit avec avec votre auditeur et du moment que ce lieu respecte les conditions classiques d'un audit à savoir un lieu qui respecte la réglementation en termes de sécurité d'hygiène une table des chaises un moyen de projeter des éléments si vous souhaitez projeter des éléments le calme une connexion internet derrière on est sur un lieu qui peut qui peut convenir totalement par exemple ça nous arrive nous en tant qu'auditeurs chez certifopac de se rendre au domicile des audités des centres de formation des formateurs indépendants par exemple pour réaliser l'audit voilà quand on a eu le cas où des fois il y avait des salles de formation loué ou des coworking ou tout ça mais du moment voilà du moment qu'on a un lieu relativement calme c'est très bien on évite de faire l'audit dans un café par exemple ensuite il ya d'autres cas mais dans ce cas là je vous inviterai à vous rapprocher de votre chargé commercial pour pour en savoir plus mais certifopac peut du fait d'une analyse de risque depuis l'audit l'audit initial peut conduire l'audit sur site puisque le chiffre d'affaires a explosé vous avez un nouveau site vous avez une offre au catalogue qui est passé de 3 à 500 formations bon voilà on se dit ben finalement voilà peut-être que c'est utile c'est judicieux de réaliser l'audit sur site et puis le troisième point c'est éventuellement si on a eu des remontées nous d'information de la part de de stagiaires ou d'apprenants mécontents qui souhaitent réaliser une plainte ou qui ont réalisé une plainte auprès de vous dans ce cas là ça peut conduire à réaliser l'audit l'audit sur site voilà alors ça c'est vraiment très à la marge je vous cache pas c'est très très rare que on conduise un audit sur site quand il peut se faire à distance alors au sujet de l'échantillonnage parce que ça c'est un une information qu'on nous demande très très souvent l'échantillonnage c'est quoi c'est je suis auditeur je vais piocher dans une liste de sessions de formation qui a été réalisé depuis l'audit initial donc si vous avez fait une centaine de formations et ben on va en échantillonner une deux trois ou quatre ça va dépendre de plusieurs éléments et admis chez certifopac qu'on part sur une règle assez simple pour l'audit de surveillance comme on est sur un format qui est assez restreint on part sur un dossier échantillonné par demi-journée et par catégorie d'action audité ça veut dire quoi ça veut dire que par exemple exemple numéro 1 ici vous avez une demi journée d'audit mais vous êtes certifié sur deux catégories formation et bilan de compétences dans ce cas là on auditera deux dossiers savoir un dossier en formation continue et un dossier en bilan de compétences autre exemple le numéro 2 si vous êtes certifié en tant que cfa et que vous avez une journée d'audit de surveillance ou 1,5 jours et ben dans ce cas là on auditera donc toujours pareil à minima un dossier par demi-journée donc si c'est une journée ce sera deux dossiers minima et si c'est sur un jour et demi ce sera 3 dossiers minima après en fonction de l'avancement dans la grille d'audit et dans l'évaluation ça peut être plus ça peut être plus si on se rend compte qu'il n'y a pas suffisamment matière sur les sur les dossiers qui ont été échantillonnés je vais vous présenter maintenant les grandes étapes avant l'audit de surveillance et je voudrais revenir sur un adage qui est très qui est très porteur de sens notamment dans le cas de la préparation alors d'ailleurs que ce soit dans le cadre d'une surveillance ou d'un audit initial que l'on me donne six heures pour couper un arbre et j'en passerai quatre à préparer ma hache et ben c'est exactement ça dans le cas de votre surveillance plus vous allez le préparer en amont avec des tâches qui sont vraiment très précises et très très rapide grâce à notre application d'audit et mieux l'audit se déroulera vraiment donc je vais balayer ici toutes les toutes les étapes et puis vous verrez après que finalement lorsqu'on réalise l'audit une fois toutes les étapes initiales réalisées derrière ça déroule ça déroule et ça se passe plutôt bien de manière générale c'est de se connecter à l'application d'audit donc vous avez un lien web c'est app.certifopac.fr c'est un lien sécurisé donc vous connectez alors si vous avez oublié vos identifiants ou si entre temps dans votre centre de formation il ya eu du turnover et la personne qui avait les les accès ne les a plus parce qu'elle a démissionné et puis que vous récupérez le poste par exemple et bien dans ce cas là soit vous faites mot de passe oublié si vous connaissez le l'adresse mail qui est rattachée à votre compte ou soit vous prenez attache avec nos services donc vous faites un mail à commercial.certifopac.fr et on vous réinitialisera votre compte et vous pourrez vous connecter directement sur l'application alors ça il faut le faire quand il faut le faire à la première étape c'est à dire à la date d'anniversaire de votre certificat donc si vous avez été audité un 1er juillet par exemple 2021 ou 2022 dans ce cas là si vous vous reconnecter sur l'application au 1er juillet de l'année d'après donc 2022 ou 2023 et bien dans ce cas là vous pourrez ce qu'on appelle mettre à jour vos informations pour préparer au mieux votre audite de surveillance alors ça consiste à faire quoi consiste à faire deux choses donc soit vous allez sur votre onglet audit et vous cherchez votre audit de surveillance et vous cliquez sur l'onglet informations ou alors même sur la page d'accueil de votre application vous pouvez pas louper le bouton c'est un gros bouton vert qui s'appelle mettre à jour mon dossier pour l'audit de surveillance et ça va vous amener directement sur formulaire sur un formulaire alors je vous montrais un petit peu en vidéo ça consiste donc vous allez cliquer sur ce bouton puis derrière vous avez donc le formulaire de changement de l'audit précédent vous allez pouvoir remplir vous avez eu des changements à déclarer oui ou non si on a eu vous avez un champ libre qui s'affiche et préciser les changements donc par exemple c'est un changement de personnel et bien c'est bien à des documents que vous jugerez utile au lien avec ce changement c'est un changement personnel si c'est un nouveau site une nouvelle adresse nouvelle formation vous pouvez aussi poser l'offre de formation ou voilà vous pouvez mettre vraiment tout ce que vous souhaitez derrière si vous souhaitez que l'audit se réalise à distance on vous redemande votre accord pour réaliser l'audit à distance puisque vous engagez à disposer des outils qui vont bien et des compétences pour réaliser cet audit et enfin on va vous redemander si vous êtes accompagné dans le cadre de cet audit puisque nous derrière forcément on doit vérifier que l'accompagnant de cet audit ne soit pas voilà on vérifie que pas de lien d'intérêt entre cette personne et certifopac voilà ça vous prend 30 secondes peut-être une minute quand vous avez un document à déposer mais en tout cas ça va très très vite fois que c'est fait nous on est notifié nos équipes sont notifiés on peut réaliser la revue de votre dossier et on peut même en parallèle vous vous affecter un auditeur qui prendra contact avec vous pour planifier l'audit la planification c'est la deuxième étape alors elle peut même intervenir un petit peu en amont et en en même temps que la première étape de mise à jour des informations c'est vraiment deux étapes qui sont assez assez complémentaires et conjointes cette cette étape elle intervient vraiment elle peut intervenir en amont du 14e mois pour que vous puissiez vraiment planifier votre audite dans les délais possibles alors comment savoir à quel moment vous pouvez être certifié ça vous avez l'information sur l'application vous allez sur votre onglet certification et puis ben vous avez ensuite sur cet onglet certification la visibilité sur une information qui est essentielle à savoir ici l'audit de surveillance avec la date de début possible la date de fin obligatoire voilà vous avez un créneau entre novembre et juillet par exemple là dans cet exemple et ben vous pouvez choisir de réaliser votre audite soit par exemple ici en décembre 2023 en janvier février mars après fin juin début juillet ici on évite pourquoi toujours pareil parce que bah s'il ya des noms qu'on vous met à traiter ça peut être compliqué parce que tant que ce sera pas traité il faudra qu'on suspende votre certificat donc c'est vraiment important de réaliser l'audit en amont le plus tôt possible dans cette plage là bah beaucoup si vous pouvez le réaliser en décembre en janvier il vaut mieux le faire le plus tôt possible pour être tranquille donc rappelez vous temps un mois après la décision initiale de certification donc par exemple ici j'ai été j'ai été certifié le 9 le 9 septembre 2021 et ben 14 mois après donc le 9 novembre 2022 je peux commencer je pour réaliser l'audit de surveillance ensuite vous avez une autre étape une étape qui est obligatoire si l'audit se déroule à distance c'est l'étape de test technique alors ce test technique il a lieu avec l'auditeur vous pouvez donc prendre contact avec votre auditeur souvent c'est lui qui prend contact avec vous déjà en premier et puis vous allez planifier deux à trois semaines avant l'audit ça dépend ça peut être un petit peu plus plus tôt un petit peu un petit peu plus tard mais vous allez planifier un test technique ce test technique ça va être tout simplement pour vérifier que vous disposez bien des outils et des compétences pour réaliser l'audit alors qu'on va vérifier très simple alors ça c'est l'auditeur qui le remplit sur son espace mais qu'est-ce qu'on va vérifier que la connexion établie a permis la fluidité de l'échange on va aussi valider bien sûr le type logiciel à savoir est ce que c'est teams est ce que c'est google meets est ce que c'est zoom ou un autre logiciel puis on va bien sûr vérifier ce que l'image est nette est ce que le son est clair est ce que la voix d'audité est audible est ce que l'auditeur a pu voir votre visage est ce que vous avez pu partager votre écran montrer des documents ou ce genre de choses puis on va aussi vérifier que vos documents sont numérisés tous sur papier parce que c'est compliqué sinon de devoir montrer une feuille sur la webcam avec un élément de preuve non c'est trop compliqué il vaut mieux que les documents soient numérisés pour que l'auditeur puisse soit les consulter en direct en partage d'écran ou alors on le verra tout à l'heure mais via les revues documentaires soit quand vous déposez vos éléments sur l'application que l'auditeur puisse les consulter directement et donc le l'auditeur donne l'avis favorable ou favorable sur la faisabilité technique cette audite à distance bien sûr l'avis est défavorable on reprendra contact avec vous et puis ben peut-être qu'on n'aura pas le choix de réaliser l'audit sur site alors 98% des tests techniques sont concluants et donc donne un avis favorable voilà dans de très rares cas on donne un avis défavorable et donc on revient vers vous pour le planifier en présentiel alors ensuite vous allez pouvoir de manière un peu complémentaire avec l'auditeur puisque chacun va pouvoir le faire mais vous allez pouvoir remplir des questions préliminaires avant l'audite alors qu'est ce que c'est en fait ces questions préliminaires ces nouveautés certifaux pack depuis depuis fin 2022 elles vont pouvoir vous permettre d'adapter d'affiner à la fois les indicateurs qui vont apparaître sur le plan d'audit mais surtout d'affiner les exigences les points de conformité qu'on va vous demander sur la grille d'audit et ça c'est génial parce que en fonction d'un certain nombre de questions qu'on va vous poser et bien tout de suite vous allez savoir alors à la fois les indicateurs qui vous concernent mais surtout à l'intérieur des indicateurs on va vraiment affiner on va peaufiner ensemble pour que vous ne pour que vous soyez en fait que vous soyez évalué uniquement sur les éléments qui sont pertinents et ça c'est c'est la grande force de notre application aujourd'hui on va vous poser des questions très précises sur des choses assez classiques est ce que par exemple vous mettez en oeuvre des prestations qui conduisent à une certification professionnelle donc là si vous mettez non les indicateurs 3 7 16 vont se masquer on va vous demander si vous êtes responsable l'analyse du besoin parce que en fonction de ça il ya un point de conformité qui va sauter sur l'indicateur numéro 4 vous ne serez pas concerné on va vous demander si vous réalisez des formations par alternance puisque ben au final les indicateurs 13 et 28 ne seront pas audité si vous avez accueilli des personnes en situation de handicap si vous avez des prérequis à respecter afin de réaliser les prestations si vous êtes responsable de la détermination d'acquisition d'accès des procédures de positionnement voilà donc à chaque fois vous avez une petite infoblée on vous explique précisément la des réponses oui non sur les indicateurs et à l'intérieur des indicateurs avec notamment la distinction entre ce qui doit être formalisé ce qui doit être mis en oeuvre ainsi de suite voilà à l'exemple tout bête mais par exemple si vous nous dites que vous arrive-t-il de traiter en direct avec les entreprises bénéficiaires cadre de vos prestations si vous nous dites non parce que vous ne travaillez que en direct avec le stagiaire ou avec le financeur et ben dans l'indicateur 30 on va pas vous demander est-ce que vous avez un système de collecte pour les entreprises voilà et puis pareil pour la question les financeurs si vous ne traitez jamais avec des financeurs en direct mais vous travaillez uniquement avec les entreprises qui elles-mêmes traitent avec leurs obco ou avec leurs financeurs dans ce cas là on ne va pas vous vous évaluer sur est-ce que vous avez un système de collecte pour les financeurs donc c'est vraiment des questions qui sont très importantes à définir en amont de l'audit alors pas trop en amont non plus parce que si vous répondez six mois avant l'audit et que dans les six mois il ya des nouveautés notamment des insatisfactions à traiter et ben dans ce cas là ça marche pas voilà et dites vous bien en fait que l'auditeur à la main sur ces questions là jusqu'au démarrage de l'audit puisqu'il refait une passe complète sur toutes ces questions lors de la réunion d'ouverture et si par exemple vous vous avez déjà renseigné tout ça et vous demandez ben voilà est-ce que ce qu'il ya eu des changements par rapport à ça et ben vous devez lui déclarer par exemple ici oui bah depuis j'ai renseigné ça ben en fait oui j'ai eu une satisfaction à traiter donc ce cas là on va mettre oui et on va aller vous chercher sur la mise en oeuvre de votre process de traitement des peintes ou de réclamation dans l'indicateur numéro 31 voilà donc ce formulaire là avec toutes les questions il est accessible depuis l'onglet gris d'audit et une fois que vous aurez enseigné bah c'est génial parce que la grille d'audit va se mettre à jour en fonction de vos informations et le plan d'audit également donc vous pourrez télécharger votre plan d'audit avec les indicateurs applicables une fois que la grille d'audit est affiné en fonction de vos particularités vous allez devoir déposer des éléments de preuve sur la grille alors en quoi ça consiste vous avez une grille d'audit donc on va vous le vous le montrer ici et vous avez donc chaque indicateur la possibilité d'ajouter dossier alors un ou plusieurs dossiers et puis ajouter un lien web ça c'est génial parce qu'en fait ça va pas mettre à l'auditeur de gagner du temps le jour j même si l'échantillonnage bien sûr reste au jugement de l'auditeur et sera réalisé le jour même de l'audit donc si par exemple vous déposez ici l'ensemble de votre catalogue de formation avec je sais pas moi 30 pages parce qu'il ya il ya 30 formations et ben l'auditeur lui dans les 30 pages il évaluera peut-être la deuxième ou la 25e page ça il vous le dira lors de la réunion d'ouverture si vous avez un nombre de dossiers trop lumineux ou des documents trop conséquents vous souhaitez nous faire partager plusieurs éléments vous avez aussi la possibilité d'ajouter des liens web ça peut être des liens oui transfert ça peut être des liens google drive ça peut être des liens de cloud sécurisé ça peut être aussi tout simplement la page web de votre catalogue de formation ou la page de votre règlement intérieur de vos de vos conditions générales de vente ainsi de suite et donc ça rentre en éléments de preuve sur la grille d'audit donc plus vous allez alimenter votre grille d'audit avec tous ces éléments et plus l'auditeur aura matière le jour j et pourra déjà voilà pourra gagner du temps en sachant alors ça on insiste vraiment là dessus mais en sachant que l'auditeur n'a pas accès à ces éléments avant l'audit il a uniquement accès à ces éléments le jour même de l'audit ça c'est la première c'est le premier point et le deuxième point c'est que une fois que la grille d'audit a été validée et que l'audit a été réalisé tous les éléments qui sont renseignés ici sont effacés sont supprimés de notre application voilà on est on est très rigoureux très à cheval sur la protection des données même si les éléments qui sont là ne sont pas tous toutes et tous des données personnelles on considère voilà on considère qu'on a plus d'utilité à garder ces documents donc ils sont tous supprimés les seuls documents que l'on conserve ce sont ceux qui ont qui ont attrait au traitement des non-conformités puisqu'il faut qu'on prouve qu'on a étudié les preuves en question pour lever la non-conformité donc ces éléments là on les conserve pendant trois ans dans votre dossier alors enfin une fois que vous avez fait tout ça donc vous avez vu au final bon la planification on prend contact avec l'auditeur on se met d'accord sur une date on met à jour le petit formulaire qui va bien sur l'application on réalise alors très souvent ça se fait en même temps c'est à dire que très souvent vous allez faire une petite visio avec l'auditeur deux à trois semaines avant votre audite vous avez fait votre test technique vous allez remplir les questions préliminaires et après au fil de l'eau vous déposerez vos preuves mais donc en faisant tout ça l'audite va pouvoir commencer va pouvoir être réalisé alors on va parler maintenant des non-conformités je sais que c'est un sujet qui inquiète qui inquiète évidemment beaucoup de monde notamment ceux qui étaient considérés comme nouvel entrant à l'audite initiale et qui avait alors déjà des indicateurs en moins des indicateurs un petit peu plus light entre guillemets puisque on était plutôt sur la formalisation et pas nécessairement sur la mise en oeuvre de tous les éléments donc on va vraiment balayer ensemble comment ça se passe lorsqu'on a des non-conformités à l'audite de surveillance alors à l'audite de surveillance on peut on peut avoir des non-conformités on peut avoir des non-conformités d'ailleurs que ce soit mineurs ou majeurs moi je tenais à vous rassurer puisque c'est le même process qu'à l'audite initiale c'est à dire qu'il ya un temps de traitement des non-conformités alors six mois pour les non-conformités mineurs et trois mois pour les majeurs et pendant ce temps de traitement vous restez certifié vous êtes certifié on va pas suspendre votre certification parce que vous avez une non-conformité donc c'est donc ça c'est vraiment déjà important à bien comprendre un petit point quand même intéressant à savoir c'est que si un indicateur a fait l'objet d'une non-conformité mineure à l'audite initiale et que l'auditeur émet également une non-conformité mineure à l'audite de surveillance en fait cet indicateur devient une non-conformité majeure voilà parce que là finalement on vous a donné une chance à l'audite initiale puis finalement vous l'avez pas traité donc dans ce cas là on va vraiment vérifier que c'est traité et donc on la passe en majeur il ya une autre une autre vidéo et un autre process beaucoup plus complet sur comment ça se passe par rapport aux non-conformités mineure et majeure d'ailleurs je vous ai mis le lien ici juste en bas de la vidéo donc on va pas épiloguer pendant des heures mais il faut comprendre c'est que où les cas que ce soit là pour les non-conformités mineure ou majeure vous avez du temps pour proposer des actions correctives et une fois que ces actions correctives ont été vérifiées et que l'auditeur a validé la pertinence de ces actions alors pour la non-conformité mineure c'est bon vous avez six mois pour mettre en oeuvre ce que vous avez dit et ce sera vérifié à l'audit suivant donc ici à l'audit de renouvellement puis par contre si c'est pour une non-conformité majeure une fois que l'auditeur a vérifié la pertinence de vos actions correctives et bien derrière vous avez trois mois pour déposer les éléments de preuve et ça tout se fait sur l'application mais ça voilà je préfère il ya une autre vidéo vraiment beaucoup plus complète sur le traitement des non-conformités d'ailleurs avec des petites des petites copies d'écran de l'application on vous explique vraiment comment ça se passe vous voyez c'est très simple en fait on est sur le même bloc sur l'application est juste à côté de l'onglet gris d'audit qu'on a vu tout à l'heure et bien il ya un autre onglet qui s'appelle traitement post-audit on nous pose souvent la question des conséquences d'un non-traitement voilà de du non-conformité mineure ou majeure qui reste dans le dossier ce qu'il faut comprendre c'est que la première étape le premier réflexe va consister si on n'arrive pas à se mettre d'accord sur les éléments de preuve que vous nous transmettez on peut éventuellement vous proposer un audit complémentaire alors cet audit complémentaire il peut se faire peut se faire en visio il peut durer une heure deux heures une demi journée ça va dépendre bien sûr du nombre de non-conformités que l'on doit traiter ensemble si à l'issue de ça c'est toujours pas bon et puis qu'on arrive au délai donc au délai vous savez la date de fin de fin possible pour réaliser l'audit de surveillance dans ce cas là on n'aura peut-être pas bien le choix il va falloir que on suspende votre certificat le temps que les non-conformités soient traités alors il faut savoir qu'une suspension elle a une durée est finie durée limitée donc dans voilà dans notre process on est plutôt sur 30 jours de suspension et si à l'issue des 30 jours de suspension ben il n'y a rien qui est fait on procédera à un retrait définitif du certificat et à une rupture de contrat et donc vous ne serez plus certifié voilà alors là c'est le scénario noir le scénario catastrophe je tiens quand même à rappeler que ce cas de figure reste très rare puisque dans sa grande majorité l'ensemble des non-conformités sont traités dans les délais impartis et ça même traité vraiment assez assez rapidement puisque c'est très rare que on est à attendre trois mois pour recevoir des éléments de preuve dans le cadre d'une non-conformité majeure donc voilà c'est traité souvent entre 10 et 15 jours en moyenne j'aimerais porter maintenant une attention particulière sur des éléments qui me semblent assez intéressants on l'a dit faut faire attention parce que l'auditeur lui il va porter son évaluation il va la porter nécessairement sur les indicateurs qui ont déjà fait l'objet de non-conformités mineures lors de l'audit précédent on va aussi bien sûr vérifier les actions correctives et les mesures préventives qui ont été liées à ces non-conformités mineures donc bien sûr s'il n'y a pas eu de non-conformités mineures dans ce cas là il fait son évaluation classique là aussi bien sûr il va accentuer finalement les questions et l'échantillonnage sur les nouveautés voilà sur les nouveautés les nouvelles formations les nouvelles modalités par exemple je dis n'importe quoi mais vous ne faisiez pas de sous traitance à l'audit initial vous en faites depuis bah on va poser la question en surveillance et vous serez audité sur les éléments sur les indicateurs qui portent sur la sous traitance on va bien sûr aussi va traiter avec vous les plaintes que l'on aurait nous mêmes reçus alors ça on vous a on vous informe en amont si on a reçu par exemple la plainte d'un de vos clients ou d'une partie prenante en disant bah regardez il utilise mal le logo Calliope ou alors j'ai pas eu d'analyse du besoin dans le cas de ma prestation alors c'est très très rare mais ça peut arriver bah dans ce cas là alors déjà on vous prévient en amont et puis bah on va l'auditeur va traiter aussi avec vous cette plainte au regard de l'indicateur 31 pour vérifier que vous avez bien traité ces éléments indicateurs non audité lors du précédent audite on en a parlé ça peut être par exemple dans le cadre d'un nouvel entrant si vous étiez nouvel entrant à l'audit initial vous n'avez pas été audité sur les 22 et 32 donc ces indicateurs seront audités en surveillance ce qui est logique et enfin l'usage de la marque Calliope et notamment le logo puisque on vérifie systématiquement dans les documents que le que vous nous transmettez sur votre site web on va vérifier lors de l'audit que l'usage est conforme à la charte d'usage à la charte d'usage et à la réglementation concernant l'usage du logo d'ailleurs là dessus il ya un article qui est très bien fait sur notre site web avec une vidéo et on vous explique tout ça donc vous tapez logo Calliope sur le site certifopac.fr vous avez toutes les infos sur le sujet quelques points de vigilance le premier c'est qu'on a souvent coutume de dire chez certifopac que l'audit de surveillance est comme la bourse alors ça marche aussi avec les assurances vie ou les placements c'est que les performances passées ne préjugent pas des performances futures je l'ai dit tout à l'heure si l'audit initial vous aviez zéro non conformité ou même voilà si par exemple sur un indicateur l'indicateur 2 par exemple était conforme à l'initial il sera peut-être pas conforme en surveillance parce que forcément l'auditeur n'est pas nécessairement le même le temps pour réaliser l'audit n'est pas le même le contexte n'est pas le même les questions posées ne sont pas les mêmes l'échantillonnage est différent donc si vous étiez conforme sur un sur une formation parmi la vingtaine que vous proposez et que là l'échantillonnage porte sur une autre formation dans ce cas là ça peut nécessiter voilà on peut très bien avoir une petite coquille sur un programme et donc une info manquante et donc ça peut engendrer une non conformité voilà donc j'insiste beaucoup mais c'est pas grave c'est pas grave s'il ya des non conformité et que vous n'en aviez pas eu à l'audit initial ça veut pas dire que vous êtes mauvais ça veut pas dire que vous n'êtes pas un bon ou une bonne formatrice ça veut dire en fait tout simplement que on est dans une démarche d'amélioration continue et donc bah l'idée c'est de mettre des cas à l'anti retour et de corriger ce qui est à corriger et de voilà de vérifier si ça peut pas être produit ailleurs et donc dans ce cas là de faire en sorte que la non conformité ne se reproduise plus ou presque à l'audit suivant autre autre élément à discuter ensemble c'est aussi alors on peut on peut on pourrait presque parler de top 3 de top 3 de non conformité le premier qui n'est pas écrit ici c'est le logo est ce que souvent le logo ben voilà il ya des petites choses à redire sur son usage donc là dessus ça peut ça peut ça peut engendrer une non conformité vous avez aussi souvent des notes des non conformités qui sont liés à la fois aux indicateurs 30 31 32 puisque là l'auditeur va chercher à vérifier l'évolution de votre démarche de qualité depuis le dernier audit et si par exemple vous avez des manquements dans les remplissages de questionnaires de satisfaction ou dans le traitement des éventuelles insatisfactions donc il ya un process qui est formalisé mais on n'a pas tout le temps la preuve de sa mise en oeuvre dans ce cas là ça c'est des choses qui qui va qui remonte souvent en audite et qui génère très souvent des non conformité voilà il ya aussi un autre un autre pan du référentiel qui bat qui engendre particulièrement des non conformité c'est toute la partie veille tout le bloc de veille avec les indicateurs 23 24 25 et donc voilà nous on aime bien rappeler que on vous invite vraiment à aller reconsulter le niveau attendu dans le référentiel puisque vous verrez que c'est vraiment à deux niveaux il ya un premier niveau qui est je fais de la veille donc je m'abonne j'ai des newsletters je participe à des webinaires je consulte les vidéos de certifopac mais ça ça suffit pas ça suffit pas parce que le deuxième pan les autres 50% d'exigence sur ses indicateurs concerne l'exploitation de cette veille et à minima l'étude de l'impact des éléments que vous avez à votre connaissance donc ça c'est des choses voilà on vous invite vraiment à être vigilant et à aller consulter le référentiel qualité on va vous parler d'une modalité qui s'appelle la modalité asynchrone dans le cas d'un audit à distance nécessairement puisque asynchrone c'est à dire que les deux les deux personnes les deux parties prenantes de l'audit qui sont l'auditeur et l'audité ne sont pas là en même temps parce qu'il faut rappeler c'est que un audit à distance reste un audit avec un déroulé très similaire la seule chose c'est qu'il diffère par l'utilisation des moyens électroniques voilà on discute mais on n'est pas on n'est pas ensemble dans la même pièce pour examiner un document il faut partir du principe que l'auditeur peut éviter de mobiliser inutilement le personnel de l'organisme et peut convenir de plages d'études réservées uniquement pour ce temps là d'accord et donc on va avoir dans un audit asynchrone on va avoir des parties donc en face à face notamment les réunions d'ouverture clôture ou ou d'autres parties que l'auditeur jugerait utile et puis certaines parties certains blocs de critères d'indicateurs ou même peut-être même tous les indicateurs et donc on va pouvoir convenir et donc de certaines parties réservées à l'échange en visioconférence pour examiner un document il est possible d'éviter de mobiliser inutilement l'organisme et de combien de plages de temps réservées à l'étude de documents et des parties réservées à l'étude enfin à l'échange en visioconférence donc c'est vraiment deux parties une partie synchrone en face à face et une partie asynchrone ou là bas l'auditeur libère finalement l'audité pendant un temps donné il dit bon bon bah écoutez merci vous avez déposé tous vos documents sur l'année d'audit je vais pouvoir les consulter et je vous rappelle tout à l'heure attention important les échanges sont indispensables et restent indispensables d'ailleurs si l'audité lui veut rester pendant que l'auditeur pendant que l'auditeur étudie ses documents c'est dans son droit il peut tout à fait rester il peut tout à fait vouloir compléter vouloir argumenter sur les documents que que l'auditeur étudie voilà pourquoi on dit ça parce que l'audit n'est pas une revue documentaire l'audit reste voilà reste reste un audit classique avec des échanges et des questions réponses alors concrètement ça consiste en fait l'audité doit rester mobilisé et mobilisable donc disponible par visioconférence ou par téléphone pendant toute la durée prévue sur son planning d'audit donc si l'audit il dure de 9h à 12h30 l'audité peut pas dire ah bah c'est bon c'est en asynchrone bon bah moi du coup à 11h je vais me prévoir une visio je vais aller travailler sur autre chose non vous devez quand même rester mobilisable alors bien sûr vous pouvez traiter vos mails en parallèle et faire faire d'autres choses mais il faut quand même pouvoir répondre aux sollicitations de l'auditeur s'ils vous appellent en milieu de matinée ou en milieu d'après midi comment ça se traduit vous avez trois temps les réunions d'ouverture par exemple avec une visio donc avec l'auditeur plus l'audité où là l'auditeur va valider l'échantillonnage vous avez ensuite la partie asynchrone où l'auditeur va rester seul et puis un peu appelé ponctuellement ou régulièrement l'audité s'il ya besoin mais là ici l'auditeur va étudier les documents qui ont été déposés sur la grille d'audite plus ceux qui pourraient aussi être déposés ou envoyés par mail directement le matin même lorsque l'échantillonnage a été validé et enfin par rapport donc à la clôture comment ça va se passer l'auditeur pose éventuellement ces dernières questions peut soulever voilà peut-être qu'il a un doute sur une non conformité qui pourrait y mettre parce qu'il a peut-être pas compris la teneur de tel ou tel document dans ce cas là l'audité peut se défendre et peut argumenter et peut compléter avec peut-être d'autres éléments de preuve l'auditeur fait sa synthèse et l'auditeur clôture son audit donc cette modalité elle revient au seul décisionnaire qui est l'auditeur d'accord donc c'est uniquement l'auditeur qui décide de la modalité asynchrone c'est pas le client qui dit bah moi je veux que ce soit en asynchrone ça va dépendre de voilà ça va dépendre aussi de votre autonomie de votre de votre capacité à trans à transmettre de la documentation rapidement et avec une complétude qui permet aussi à l'auditeur bat de faire ses constats et de donner son audit de la meilleure des manières voilà merci pour votre attention j'espère avoir été clair il y avait beaucoup d'informations précises mais voilà plus plus on discute en amont et vous présente les choses et mieux c'est derrière dans le cas de votre préparation merci à vous si vous avez des questions n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse commerciale www.sertifobac.fr à bientôt